... Je me rappelle, il y a un bon bout de temps, on parlait avec un collègue ami qui disait que notre vie en tant que diplomate n'est pas ennuyante. Et moi, je lui ai dit, comme enfant, je voulais une vie ennuyante. C'est ça mon rêve initial, c'était d'avoir une vie calme. Je pense qu'aussi, un enfant chinois, vous lui posez cette question, il va répondre aussi la même chose. Je fais partie d'une famille ordinaire, libanaise. On est trois filles, je suis l'aînée. Et quand j'avais huit ou dix ans, il y a eu la guerre qui a éclaté au Liban. C'est vrai que c'était des circonstances très difficiles. On a dû fuir à plusieurs reprises notre lieu de résidence. Et ça, c'est pas joli. Parce que quand on fouille la maison, on laisse une grande partie de soi dans la maison. Et ça, c'est triste. Ça affecte beaucoup les émotions. Mais en fin de compte, la survie était la plus importante. Donc pour nous, c'était fuir pour avoir une vie meilleure. Et on a dû le faire à plusieurs reprises. Et on a perdu notre maison à deux ou trois reprises aussi. Donc je peux vous dire que, par exemple, je n'ai pas des photos de mon enfance. Mais c'est dans les circonstances difficiles qu'on découvre qu'on est fort. Et à partir de ce moment-là, on se bat pour rester en vie. Et la volonté très forte de mes parents de que les trois filles continuent leurs études et sortent de plus fortes et prêtes à confronter la vie qu'on a pu avancer dans la vie. Parce que l'éducation au Liban, il faut comprendre que le Liban a une situation assez particulière par rapport au monde arabe. Il y a beaucoup de liberté, un mélange culturel incroyable de plusieurs cultures, de plusieurs civilisations, une ouverture vers le monde. Les femmes sont connues d'être plus fortes. Elles étudient plus. Et à un moment donné, on avait une coupure d'électricité. Moi, je lisais un livre que je voulais finir. Et il n'y avait pas d'électricité. Alors, je me mets sur le lit et je mets le livre devant moi avec une bougie. Et en lisant le livre, je m'endors et la bougie allumée sur moi. Dix minutes plus tard, il y a ma mère qui court parce qu'elle a senti l'odeur du brûlé. Le livre est tombé sur la bougie et le livre a brûlé et moi, endormie. Et c'est par la lecture que j'ai développé un peu aussi mon sens de vouloir connaître un peu plus le monde. C'est un peu s'éloigner du quotidien un peu difficile. Parce qu'on est là des passagers, traverser cette vie calmement, sans blesser les autres et sans avoir des blessures des autres. Je pense que c'est ce qu'on cherche partout. C'est un peu plus.